Je trouve qu'on est trop durs avec les Star Wars. Je ne sais pas dans quel sujet je suis en train de me lancer, ni combien de temps je vais pouvoir vous parler de ça. Encore une fois, je n'ai rien préparé, mais ça fait un moment que je pense à ça, notamment depuis la sortie de Star Wars 8. Et c'est encore plus vrai, j'ai encore plus eu envie de faire cette vidéo depuis il y a deux semaines, quand j'ai revu tous les Star Wars avec mes parents. Parce qu'en gros, j'ai fait découvrir les Star Wars à mes parents. C'est assez rare de nos jours, ce genre de choses. Mes parents les avaient vus déjà plus ou moins à la télé, donc ils s'en souvenaient un petit peu. Mais niveau prélogie, à part le 1, ils ne se souvenaient pas des autres. Mais du coup, ça a été marrant parce que j'ai pu voir déjà à peu près leurs réactions. Sachant que je ne leur ai pas montré le 7 et le 8 pour le moment, le 8 normal, il est encore au ciné, et le 7, je n'avais pas le DVD avec moi. Et en même temps, je me suis dit j'aimerais bien pouvoir leur montrer les deux en même temps. Vu qu'il y a un cliffhanger à la fin et je n'ai pas envie de laisser passer autant de temps que nous avant qu'ils puissent découvrir la suite. Mais bref. Je leur ai fait découvrir les 6 premiers, plus Rogue One. Et alors, pourquoi j'ai commencé à vous dire ça ? Pourquoi j'ai commencé à vous dire « Je trouve qu'on est trop dur avec les Star Wars » ? Eh bien, parce que c'est vrai, parce que c'est une réalité, parce que c'est exactement ce que je pense. Et de manière générale, c'est une tendance qui s'élargit et a un peu tout, en fait, dans la vie. Plus le temps passe, plus on est dur avec les choses. J'ai une autre expérience aussi dans ma vie qui m'a fait me rendre compte de ça. Depuis 3 ans, 3-4 ans, j'écoute des musiques sur Internet, sur YouTube, sur des chaînes indépendantes. Donc, des musiques qui ne passent pas à la radio ou qui passent au bout d'un moment parce que justement, elles prennent de l'ampleur. Mais moi, je les découvre bien avant, des moments où je les entends passer à la radio un an et demi, deux ans après, après les avoir entendus sur YouTube. Mais bref. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, je devenais de plus en plus critique et de plus en plus sélectif. Avant, je prenais pratiquement n'importe quelle musique d'une chaîne qui me plaisait parce que j'appréciais à chaque fois. Et puis après, ce n'est pas que je n'aimais pas les autres, mais je suis devenu beaucoup plus pointilleux. Je me suis dit « Ah là, j'ai un peu trop entendu ce genre de mélodie. Ah là, la voix, elle est pas mal, mais elle est un peu trop répétitive. » Et du coup, je pense que sur le long terme, à force de l'écouter, je vais m'enlasser. Donc du coup, je ne la sélectionne pas. Vous voyez ? Et j'ai l'impression que c'est pareil dans le cinéma, mais aussi dans n'importe quoi d'autre. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui fait que ce phénomène-là est accentué. Et ce qui fait que c'est accentué, c'est les films d'aujourd'hui. Je crois que les films se sont adaptés aux attentes des téléspectateurs. Comment dire ? Je vais vous faire le parallèle avec ce que je viens de vous dire sur la musique. Avant, les films, vous pouvez dire que la plupart étaient plutôt lents, il n'y avait pas forcément d'action. On se focalisait peut-être plus sur l'histoire et on laissait peut-être un peu plus de liberté aux acteurs, aux situations. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas comment ça se déroule, mais c'est mon impression. Et aujourd'hui, peut-être qu'avec... Je ne sais pas qui a évolué en premier ou si ça s'est fait, vous voyez, à peu près en même temps. C'est un peu comme l'œuf et la poule. Je ne sais pas qui a apparu en premier, mais je ne sais pas si ce sont les cinéastes qui ont évolué en disant « Tiens, il faut qu'on fasse des films un peu plus rapides, avec un peu plus d'action, tout ça, des faits spéciaux » ou si ce sont les gens qui, au bout d'un moment, se sont dit « Tiens, on s'emmerde un peu, on aimerait avoir du plaisir un peu plus instantané. » Ou alors, je suis en train de me dire « C'est ni l'un ni l'autre. » Comme la société, de manière générale, elle évolue dans ce sens, c'est-à-dire sur le plaisir instantané, les films ont dû s'adapter. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, aujourd'hui, on a des films qui bougent, qui... Enfin, je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça, notamment les films d'auteurs, mais justement, on les appelle comme ça, j'ai l'impression, parce que ce sont des films qui n'ont pas pris la vague, en fait, des films actuels à gros budget et beaux rédactions. Et donc, en gros, limite, on a défini ça comme étant des films d'auteurs parce que quand tu te dis « Je vais voir un film d'auteur », tu te prépares psychologiquement à ne pas voir un film d'action. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, tu te prépares, parce que quand tu vas t'asseoir dans ton siège et vivre la séance, tu ne vas pas forcément vivre un grand moment, mais tu vas vivre un grand moment peut-être d'histoire. de situation, d'évolution de personnages et d'attachement, de projection de toi dans le film. Donc, ouais, d'un côté, je suis en train de vous dire, je sais que tout n'est pas noir ou blanc, mais je suis en train de vous dire quand même qu'il y a vraiment un clivage entre des catégories de films qui sont restées plutôt, on va dire, anciens, mais ce n'est pas trop le cas. Ce n'est pas vraiment ancien, le mot, c'est juste qu'ils sont restés accrochés aux racines du cinéma d'antan et ils ne privilégient pas certaines choses pour plaire aux spectateurs. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ces films-là vivent pour eux-mêmes et ne vivent pas pour ceux qui vont les regarder, pour nous, pour les spectateurs. Alors que les films d'aujourd'hui, je ne sais pas quand, j'ai vraiment un exemple qui me vient en tête, pourtant je ne l'ai pas vu le film, mais Jumanji, vous voyez, j'ai l'impression que le film, quand il est sorti, le tout premier avec Robin Williams, il a été fait, enfin je veux dire, il n'a pas été fait pour le public, vous voyez, ou du moins pas directement, je veux dire, il a existé, il a été pensé, avant même d'être pensé pour nous. Là où le Jumanji actuel, rien qu'en ayant vu les bandes annonces, et je ne dis pas que c'est un mauvais film, je suis sûr qu'on se tape des barres dans ce film et qu'on en ressort avec le sourire aux lèvres, je suis sûr. Mais, c'est un film qui s'est dit, bon, alors, on va reprendre le concept de Jumanji et on va essayer de, voilà, on va le mettre au goût du jour, attends, qu'est-ce qui est au goût du jour ? Ah, les jeux vidéo ! Eh bien, plutôt que ce soit un vulgaire jeu de société que plus personne ne joue, on va faire un truc qui est dans les temps et on va balancer ça dans un jeu vidéo. Ah ouais ! Et puis, attends, vu que c'est un jeu vidéo, qu'est-ce qu'ils ont comme aptitude, les héros de jeux vidéo ? Des pouvoirs ! Allez hop, on va leur attribuer des pouvoirs ! Parce que c'est drôle, parce que c'est marrant ! Et qui c'est qu'on va mettre ? On va mettre des acteurs qui sont dans le game, aujourd'hui, qui sont drôles, qui ont fait des films, voilà, et c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on a du coup un Jumanji drôle, fun, avec des acteurs qui ne se prennent pas la tête. Et c'est un film qui est pensé pour, du coup, avoir de l'action et nous faire rire, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis en train de me perdre dans tout ce que je veux vous dire. Enfin, à la base, je n'avais rien à vous dire, mais du coup, j'ai plein de sujets qui m'aident en tête. Je vais essayer de retrouver le fil. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup, on a deux catégories de films. Et avec ça, j'ai l'impression que Star Wars, aujourd'hui, les films Star Wars qui sortent aujourd'hui, sont un peu perdus. Pourquoi ? Parce que, avant, George Lucas, il avait fait ses films avec ses propres idées, quelque chose qu'il a pensé de lui-même depuis super longtemps. Après, je ne suis pas un expert en la matière, certaines personnes me parleront mieux de George Lucas que moi. Mais je crois vraiment que c'est ça, c'est-à-dire qu'il avait vraiment pensé son truc et il l'a fait avant tout pour lui, avant de le faire pour nous. Le problème, c'est qu'avec les films actuels, on peut difficilement se dire, bon, on va penser un Star Wars sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans et on va le faire vivre comme nous on le veut et pas comme le public veut le recevoir. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Enfin, c'est possible, mais dans ce cas, tu prends un risque mais monumental qui ne marche pas et surtout qu'il n'atteigne qu'une petite partie des personnes. Et des entreprises comme Disney qui reprennent une poule aux oeufs d'or comme Star Wars, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils ont envie de prendre ce risque ? Mais surtout, est-ce qu'on peut leur en vouloir de ne pas vouloir prendre ce risque ? Non ! Enfin, moi non ! On peut leur en vouloir, on peut leur en vouloir, mais s'ils prennent ce risque, ils prennent du coup un énorme risque qui est que Star Wars ne perdurera pas. Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait eu du coup peut-être une nouvelle trilogie, mais une dernière. Et dans ce cas, en fait, c'est ça. Je pense que du coup, les personnes peuvent se détacher en deux catégories. Quand je dis qu'on peut ne pas leur en vouloir, si, si, en fait, on peut. Mais c'est-à-dire que les personnes qui vont leur en vouloir, il faut qu'elles aient dans la tête que si vraiment ils auraient voulu faire des Star Wars comme eux voulaient le faire et ne pas forcément nous le vendre à nous, eh bien, c'est risqué qu'il y ait une nouvelle trilogie, certes, qui soit pensée depuis des années, mais qui soit tellement d'auteurs, j'ai envie de dire, que ça ne perdure pas et puis que ça n'attire pas un énorme public, que ça ne rapporte pas beaucoup d'argent et que ça s'arrête là. Là où, moi, en tout cas, je parle vraiment de manière personnelle, là où Disney aussi veut mener Star Wars, c'est sur du long terme. C'est pouvoir exploiter la licence. Il faut être d'accord là-dessus. C'est-à-dire que, eux, ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir reprendre Star Wars, mais aussi pouvoir l'échelonner dans le temps, pouvoir nous proposer une trilogie, mais aussi, du coup, des séries animées, annexes, des séries live et des spin-off. Vous voyez ? Et pour ça, ils étaient obligés de faire autant un film à eux, mais un film pour nous. Et c'est en ça, et c'est ça que je défends, en fait, depuis le 7, sans le savoir, sans avoir eu la réflexion. Mais c'est ça que je défends depuis le 7, depuis mon coup de gueule sur Star Wars 7, de dire, c'est énorme ce qu'ils ont fait. parce qu'ils ont réussi à faire un film autant dans l'ambiance de Star Wars qu'un film tout public. Et regardez comme il a marché, dépassé le 2 milliards, je crois, vous me confirmerez ça. Énorme ! Juste derrière Avatar, il me semble. C'est exceptionnel. Et ils arrivent à faire perdurer ça, notamment via, donc du coup, les spin-off. Rogue One, qui a très bien marché pour qu'ils soient un spin-off. Et Star Wars 8, qui marche très bien, malgré, je sais, qu'ils divisent. Mais c'est vraiment, voilà, pour vous dire qu'ils étaient obligés de faire ça s'ils voulaient que ça perdure. Et qu'est-ce que veut une entreprise ? Une entreprise, elle veut faire du profit, elle veut pouvoir continuer à utiliser quelque chose qui marche. Et comme je vous l'ai expliqué, il me semble que c'était dans ma vidéo sur la hype ou je ne sais plus, ou c'était peut-être autre part, je vous ai dit, il faut réussir à voir où on nous pose la limite. La limite du bien et du mal, j'ai envie de dire. Parce qu'une entreprise, je ne vais pas me réétaler dessus parce que j'en avais déjà parlé, mais une entreprise, elle veut faire du profit. Mais il faut aussi quand même qu'elle nous fasse plaisir. parce que si elle ne nous fait pas plaisir, du moins, enfin, pas elle ne nous fait pas plaisir, mais si elle ne maîtrise pas bien son sujet, les spectateurs vont perdre le fil et vont dire, non, non, mais là, on nous prend vraiment pour des cons, j'arrête. Vous voyez ? Et donc, il faut qu'ils entretiennent une limite entre faire un film qui sera tout public et qui pourra leur ramener de l'argent, mais aussi un film qui tient debout. Un film qui soit, comment dire, un film qui soit travaillé, un film qui soit bien pensé et un film qui fasse autant plaisir au tout public qu'aux fans. Vous voyez ? Et en fait, c'est dès le moment où cette limite déborde, c'est-à-dire dès le moment où ils commencent à vouloir juste faire du profit et en fait, qu'ils s'en battent les couilles de faire un bon film dans le fond et qu'ils s'en foutent un peu de toutes les connexions, de bien penser leur bousin, que c'est là où on peut commencer à se dire, oula, ils sont en train de nous prendre pour des cons un petit peu, là, non ? Et, pour moi, tant que cette limite restera stable, tant qu'il y aura un équilibre, je n'aurai pas à gueuler contre Disney et contre ce qu'ils font de la licence de Star Wars. Et c'est là où on en vient à ma première réflexion et à ma toute première phrase de cette vidéo, à savoir que nous sommes trop durs avec Star Wars. Pourquoi ? C'est parce que, inconsciemment, dans la tête des gens, vous êtes conscient de cette limite. Et, malheureusement, nous sommes un peu trop critiques. Et dès le moment où un nouveau Star Wars sort, on se demande si cette limite n'a pas été franchie et si Disney ou Lucasfilm ou, voilà, enfin, même n'importe quoi, on parle de Star Wars, mais ça peut être n'importe quoi, les personnes qui ont fait la chose ne nous prendraient pas pour des cons. Vous voyez ? Et qu'ils n'ont pas fait ça à la va-vite sans vraiment travailler et hop là, on sait que ça va faire de l'argent. Vous voyez ? Parce que ça aussi, c'est une tendance aujourd'hui. C'est une tendance aussi, ça se voit sur YouTube. Oh là là, lui, il n'a pas bien travaillé sa vidéo, mais il sait que de toute façon, ça va faire du buzz avec son titre putaclic et ça va lui rapporter de l'argent. Vous voyez ? On voit ce clivage-là sur YouTube. On le voit. On voit les personnes qui, par exemple, je ne sais pas, imaginez quelqu'un qui fait beaucoup de vues, qui génère beaucoup d'argent avec sa chaîne. Et, je n'ai pas envie de donner d'exemple parce que sinon, je ne sais pas, on va me dire... Bon, je m'en fous, je donne un exemple. Squeezie. Vous voyez ? Squeezie. Il sait que de toute façon, il va faire des vues et il pourrait très bien enchaîner les vidéos, mettre des titres putaclic et voilà, il sait qu'il va faire du fric sans forcément investir dans n'importe quoi. Pourtant, récemment, je trouve qu'il s'investit beaucoup dans sa chaîne et aussi, il revient aussi à la base et à ce qu'il veut lui au fond de lui. Et en même temps, ça fait des vidéos travaillées, il a fait des musiques, il a bossé avec d'autres YouTubeurs, même avec des musiciens, Big Flo et Oli. Quand il part, il fait des voyages, mais il nous filme tout et puis il fait des bons montages, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est que lui qui fait les montages, mais bref, je parle de Squeezie, mais je peux parler de n'importe quelle personne qui aujourd'hui est connue et a un minimum de travail dans ses vidéos. Eh bien, tu vois qu'il y a cette limite de, OK, je sais que je vais faire de l'argent, mais il y a des personnes qui me suivent et eux, je n'ai pas envie de les prendre pour des cons. Et j'invite vraiment de faire quelque chose qui me plaît et qui va plaire parce que c'est important pour moi. Voilà, ça, c'est comme pensent les personnes. Par contre, je suis sûr que vous trouverez des exemples de gens sur YouTube qui savent que, OK, ça va générer du fric et donc, du coup, ils vont faire des vidéos sans vraiment se fouler autant dans le montage que dans ce qu'ils vont investir pour faire des vidéos. Ce n'est pas bien ou mal, mais j'ai envie de dire, on sent que c'est peut-être fait parfois un petit peu dans notre dos et que c'est juste pour s'enrichir et qu'au final, on n'en a rien à foutre de nous. Mais ce n'est pas forcément mal. Après tout, ils ont la possibilité d'en jouir et ils en profitent. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas leur en vouloir non plus. Et là, est-ce que je pourrais vous donner des exemples ? Là, c'est donner des exemples pour me faire taper sur les doigts, mais j'ai donné des exemples, mais vraiment, ne me tapez pas dessus parce que déjà, c'est des personnes que je ne suis pas. C'est juste ce que je sais vaguement d'eux. Vous pourrez me corriger si vous voulez, mais The Kyrie ou comment il s'appelle ? David Lafarge Pokémon. Voilà. Alors, peut-être qu'ils ont un peu changé aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne les suis pas, mais je sais que passer un temps, c'était ouverture du booster sur ouverture de booster et vas-y que je te bouffe des kebabs, des machins, des pizzas pour The Kyrie. Et ils savaient qu'en faisant ça, ça allait faire des vues et ça allait générer de l'argent. Voilà. Peut-être qu'ils ont changé aujourd'hui et je n'ai rien contre eux. On est bien d'accord. Mais vous pourrez me corriger si vous voulez, m'en apprendre un peu plus sur eux et sur ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà. Bref, je crois que vous commencez à comprendre, du coup, là où je veux en venir. Et en fait, avec cette tendance-là, les gens sont vraiment très, 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 très critiques. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort, ils vont se dire « Ah, alors attention, dans quelle catégorie cette personne-là s'est mise ? Est-ce qu'elle continue à faire les choses pour elle et à la penser aussi pour nous et à s'investir dedans ? Ou est-ce qu'elle a juste fait ça à la va-vite sans vraiment y mettre les moyens et juste pour faire des vues et de l'argent ? » En fait, c'est exactement ce qui se passe avec les sorties de Star Wars. Quand on est sur notre siège et qu'on visionne un... Alors, je dis « on », mais ça ne dépend que de certaines personnes. Moi, je sais que je ne suis pas dans ce cas. Mais de manière générale, en fait, les gens regardent le film en se disant « Hum, attends. Oh putain ! Là, ils ont mis des porgs ! Oh, ça, c'est pour faire du fric ! Ça y est, ça y est ! Lucasfilm, Disney, Star Wars, c'est devenu n'importe quoi ! C'est devenu juste pour faire du fric ! Ça y est, ça y est ! » Moi, je quitte la salle ! Ils ont mis des porgs ! Je quitte la salle ! Vous voyez ? C'est exactement ça ! Moi, ça me fait rire, en fait, les personnes qui gueulent sur les porgs, mais pas qu'ils gueulent juste « Ah, franchement, ils auraient pu faire un effort et les rendre peut-être un peu plus utiles ! » Parce que ça, c'est louable comme argument. Je ne le partage pas parce que moi, ils peuvent juste être mignons et ne pas servir. Moi, ça ne me dérange pas. Mais les personnes qui vont dire jusqu'à « Ouais, ils sont juste là pour être mignons, pour faire du fric ! Vas-y, je boycotte le film ! Parce que c'est devenu de la merde juste pour faire du fric ! » Et tu sais que dans le 6, Georges Lucas, il avait mis les Ewoks juste pour se faire du fric aussi ! « Ouais, je sais ! Tu vas me dire qu'ils sont utiles ! » Mais à la base, il les a mis juste pour se faire du fric parce que lui, il se faisait du fric sur les produits dérivés et pas sur le film, sur le film, je crois, sur le chiffre que faisait le film. Voilà ! Mais je ne suis pas en train de critiquer Lucas ! Je vous dis juste ce qui se passe et ce qui s'est passé ! Vous voyez ? Ou alors, c'est comme « Oh putain ! Ils ont mis la marionnette au lieu de le faire en CGI ! Mais pourquoi ? C'est dégueulasse ! » Regardez là ! Il y a ce petit détail qui n'est pas du tout comme dans la trilogie originale ! « Oh là là ! C'est mal fait ! » Et tout ça ! « Ouais, je déteste le film ! Je boycotte ! » Ça, ça fait trop rire ! Est-ce que vous vous rendez compte qu'on critique sur des choses des banalités ? Enfin, on peut critiquer ! Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ! On peut critiquer ! Et comme je vous ai dit, il n'y a ni une manière de critiquer ! Mais dire « Oh là là ! Il se passe ces petites choses-là ! » Donc du coup, ça y est, c'est devenu n'importe quoi ! C'est franchement aller beaucoup trop loin ! C'est aller beaucoup trop loin ! Je vais en arriver à ce que je voulais vous dire au départ ! Comme quoi, on est trop dur avec les Star Wars ! C'est parce que en ayant revu les Star Wars, je me suis dit mais en fait, qu'est-ce que j'ai vu qu'on a critiqué récemment sur Star Wars 8 ? C'est qu'il était peut-être un peu long au début ! Et moi aussi, je me suis dit tiens, ça met un peu de temps à se mettre en place mais ce n'était pas forcément une critique, c'était juste une remarque ! Mais j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui se disaient ça, disaient que c'était ennuyant, tout ça, tout ça ! Et en revoyant les Star Wars originaux, je me suis dit mais attends, mais ils sont pareils ! Voir pire ! C'est-à-dire que ça met du temps à se mettre en place avant qu'il se passe des choses, avant qu'il y ait des scènes marquantes ! Vous les avez revus les Star Wars avant de critiquer le 8 aujourd'hui ? Mais en même temps, je comprends tous les films aujourd'hui comme je l'ai dit dans la vidéo, tous les films aujourd'hui sont pensés pour pam pam boum boum et vas-y que je te donne tout ce que tu veux du plaisir tout de suite, tout de suite et tout le temps tout le long du film. Et donc, je ne laisse plus place à des moments de réflexion, à des moments de mise en place, à des moments du coup où tu vas t'ennuyer. Et c'est là où Star Wars doit osciller entre les deux. Mais c'est là où ça me fait rire quand des personnes vont dire « Ah ben c'est pas du Star Wars ! » Déjà, j'aime bien parce que c'est bidon en fait de dire ça. Il n'y a aucune raison en fait. Je ne vois pas en quoi un film ne pourrait pas être du Star Wars. Ça s'appelle Star Wars, voilà. Dès le moment où ça s'appelle Star Wars, c'est Star Wars. Dès le moment où c'est Disney et Lucasfilm qui ont fait ça, voilà. Ce n'est pas vous qui allez décider que « Oh ben non, c'est pas du Star Wars ! » Enfin bref, je me perds. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, je disais que on disait que ce n'était pas forcément du Star Wars, mais le fait que le film prenne son temps, c'est justement l'essence de Star Wars. Dans tous les Star Wars, il y a des moments de blanc, il y a des moments de mise en place avant d'arriver sur des scènes énormes. Et vous savez ce qui me plaît moi justement dans les Star Wars ? C'est quand je commence, mais j'ai remarqué n'importe quel film de la trilogie, de la prélogie, de la postlogie, quand je débute le film, je pense tout de suite à certaines scènes, des scènes clés. Est-ce que je pourrais en dire, je ne sais pas, je prends Star Wars 7, je pense à la scène de la mort d'Anne Solo, je pense à la scène du combat entre Rey et Kylo Ren. Voilà. Si je prends l'épisode 1, quand j'ai débuté l'épisode, je me dis, ah, il y a la course de pod, il y a le moment où Anakin va piloter un vaisseau tout seul et va aller détruire l'espèce de base de la fédération du commerce, il y a le combat Dark Maul avec Obi-Wan et Qui-Gon, la mort de Qui-Gon, Obi-Wan qui crie, non ! Vous voyez, il y a tout ça qui me vient en tête et je me dis, oh putain, quand je commence l'épisode 2, je pense au combat de Yoda, je pense aux charges Sonic dans l'espace quand Obi-Wan poursuit Django. Vous voyez ? Alors, il y a plein d'autres choses, je sais que j'ai oublié, mais il y a toutes ces choses-là, toutes ces scènes, quand je commence un Star Wars et je me dis, ah ouais, je suis pressé de revoir ça. Mais en même temps, comme je les ai revus, comme je vous dis, je ressens ça, c'est-à-dire ce moment où Star Wars quand même prend son temps et des moments où, de manière générale, à cause des films d'aujourd'hui, on peut s'ennuyer. Je mets bien des grosses guillemets. Parce que, voilà, il faut qu'il prenne son temps, mais en même temps, tu penses à des scènes et tu dis, tiens, je suis pressé de voir cette scène clé-là, cette scène-là, cette scène-là, mais il y a tout le contexte qui se met en place. Et, pour moi, les Star Wars de la post-logie, ils réussissent à faire ça. Ils réussissent, mais à être ce que Star Wars a toujours été. Quand je commence Star Wars 7, je pense au Faucon Millennium sur Jakku, avec Rey et Finn qui se battent contre des TIE Fighters. Je pense à la mort de Han Solo. Je pense au combat contre Rey et Kylo. Vous voyez ? Et avec Star Wars 8, alors là, je pense, là, il y a plein de scènes qui me viennent en tête. Je pense au suicide de Holdo. Je pense à Leia dans l'espace. Oui, oui, je pense à ça. Je pense à la mort de Snoke. Je pense au combat avec Kylo Ren et Rey. Je pense, putain, il y en a plein d'autres. Je pense, ouais, à la scène au moment sur Canto Bight. Je pense, j'en avais encore d'autres, mais là, ça ne me vient plus en tête. Pareil, Rogue One, mais même Rogue One. Quand je lance Rogue One, je pense un peu à toutes les blagues de K2SO. Je pense à chaque fois où l'étoile noire, où l'étoile de la mort tire sur une planète et que ça fait un truc magnifique. Je pense à toutes les scènes où Yavador. Je pense, je pense à quoi ? Je pense à quoi ? Je pense à quoi ? Je pense un peu à toutes les morts des personnages. Je pense au moment où, merde, comment il s'appelle ? Shiryu Timway se bat contre des Stormtroopers. Vous voyez ? Tout plein de scènes comme ça que je trouve marquantes qui apparaissent à un moment précis du film mais qui me font frémir tout au long du film pendant que le contexte se met en place. Et ça, en ayant revu justement les Star Wars, je le ressens à chaque fois. Je le ressens pour les six premiers, je le ressens pour Rogue One, je le ressens pour le 7, je le ressens pour le 8. Bref, j'ai beaucoup parlé mais mon message principal c'était vraiment de dire qu'on est trop dur avec Star Wars et qu'il faut cesser d'être aussi critique et en fait, il faut cesser de s'attendre d'être prêt pour des cons. Il faut essayer de voir le bon côté des choses et avec le temps de se dire bon ben, au final, au final, quand je regarde cet épisode, quand je regarde Star Wars 8, est-ce qu'il y a des scènes marquantes, est-ce qu'il y a des choses qui me plongent dans l'univers de Star Wars comme j'y ai été plongé dans les autres Star Wars ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où je me dis putain, ça c'est épique quand même, putain, ça, ça me fout des frissons ! Et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir vous dire si vraiment vous avez apprécié Star Wars. Mais il faut vraiment que vous dites ça en toute objectivité et je pense que si cette vision-là pourra être faussée malheureusement dès votre premier visionnage, vous pourriez vous gâcher toute l'expérience future en fait que vous aurez, tout le point de vue futur que vous aurez de cet épisode-là la première fois que vous l'avez vu en fait. et il suffit d'y aller avec des mauvaises personnes ou avec un mauvais a priori, quand je dis mauvaises personnes, c'est-à-dire des personnes qui vont déjà cracher sur le film avant même de l'avoir vu et qui vont le descendre pendant tout le film, eh bien, rien que ça, ça va vous pourrir votre expérience et ça risque de vous la pourrir même les autres fois où vous allez revoir. C'est comme je vois par exemple des mèmes qui apparaissent justement sur Leia dans l'espace avec la musique Shooting Star qui est pas mal d'ailleurs. mais au début quand même j'ai hésité à regarder la vidéo parce que je me suis dit maintenant, à chaque fois que je vais revoir le film, eh bien, je vais penser, je vais voir cette scène de Shooting Star, cette parodie, vous voyez ? Et du coup, je ne vais plus ressentir toute la profondeur de cette scène, vous voyez ? Alors, je pense que si, mais j'évite quand même de trop la regarder, cette vidéo, même si elle me fait rire. Vous voyez ? Et c'est là où je vous dis, même dès la première fois que vous allez voir le film, si vous le voyez dans un mauvais contexte avec un mauvais état d'esprit ou si vous êtes trop critique, à chaque fois que vous allez revoir, vous allez être trop critique et vous allez avoir un mauvais a priori du film. Alors que si vous y allez avec l'esprit le plus ouvert possible en ne vous disant pas bon, je vais essayer de ne plus fermer parce qu'attention, peut-être que, peut-être que Disney est en train de m'attaquer, peut-être que Lucasfilm, oh là là, ils sont en train d'essayer de me faire passer des messages subliminaux, de me faire apprécier des trucs qu'ils ne devraient pas et peut-être que je vais devenir un pigeon, oh là là là, mais n'ayez pas peur de devenir des pigeons, putain ! Essayez d'apprécier d'abord ce qu'on vous donne et laissez le temps au temps pour devenir critique après. Vous avez tout le temps mais profitez pendant que vous êtes au cinéma, rigolez, ayez des frissons, vivez le rêve qu'est Star Wars, vous êtes fan, non ? Bon, si vous n'êtes pas fan, vous n'êtes pas fan, mais bref, vous voyez ce que je veux dire ? Profitez sur le moment présent, il n'y a qu'un seul moment présent, ok ? Alors, profitez-en et arrêtez d'essayer de voir à chaque fois si la personne qui vous a proposé ça comme vidéo, comme machin, comme n'importe quoi, à essayer de vous prendre pour des cons. Ça, vous avez le temps après de le faire, ok ? Voilà, ça c'est vraiment, vraiment important et le message que vraiment je voulais vous faire passer parce que c'est dommage qu'il y en a qui se pourrissent l'expérience et il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit qu'après avoir vu une deuxième fois, ça a été un peu mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas en mode défensive. Ils étaient en mode cette fois, j'ai essayé de l'apprécier tel qu'il est. Ah bah tiens, en fait, finalement, je l'aime bien. Ah ouais, parce qu'ils proposent des bonnes choses ici, ils proposent des bonnes choses là. Ah ouais, donc finalement, c'est pas si mal. Vous voyez ? Et franchement, ne pensiez pas que vous auriez encore même beaucoup plus apprécié le film et vous auriez beaucoup plus rêvé si vous étiez parti tout de suite dans cet état d'esprit la première fois que vous l'avez vu ? Essayez de faire ça pour Star Wars 9 au moins, vous verrez. Vous allez voir, c'est génial comme expérience. Et on en ressort aussi bouleversé que je l'ai été dans ma première vidéo qui a fait des temps polémique. Voilà. J'ai trop parlé. Là, je viens de tenir quand même une trentaine de minutes. C'est assez incroyable. Enfin bref, je m'arrête ici. C'était important pour moi de vous en parler. C'était important. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. de bien tournée. Sous-titrage